Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui, il fait froid, mais il fait pas juste froid, il fait fraîte! Fait qu'on va se réchauffer avec une bonne soupe tonquinoise au poulet. Et en vietnamien, on appelle ça le pho gha. On avait déjà fait la soupe tonquinoise au bœuf, mais je vous le dis tout de suite, celle-là est beaucoup plus rapide, il y a moins d'étapes pour préparer le bouillon. La soupe tonquinoise au bœuf, c'est comme la grosse recette, c'est la recette qui est longue à faire, qui est longue à mijoter, mais qui est tellement savoureuse. Mais si vous voulez avoir une soupe qui est tout aussi bonne, mais plus rapide à faire, la soupe au poulet, vous allez voir, vous allez l'adorer! Et on voulait remercier les supermarchés Kimphat de nous avoir offert gracieusement tous les ingrédients pour faire la recette d'aujourd'hui. On va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! On va commencer tout de suite par faire griller nos épices. On va pas en avoir besoin en début de recette, mais je fais ça, je le mets de côté, puis ça va juste être prêt quand on va en avoir besoin tantôt. Et là, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes épices qu'on retrouve dans la soupe au bœuf, mais c'est les dosages qui sont différents. Le goût de la soupe au poulet est un peu plus délicat et il y a d'autres ingrédients à la fin qu'on vient ajouter qui viennent juste donner une petite twist de plus. On va commencer avec une cardamome noire. Et ça, c'est surtout dans les épiceries asiatiques que vous allez les trouver. C'est pas les mêmes que les toutes petites vertes qu'on retrouve un petit peu partout. Ensuite, on va avoir besoin de trois anis étoilés et un bâton de cannelle qu'on peut venir briser en deux. On va faire chauffer ça à feu moyen. Et je commence avec les grosses épices en premier parce que c'est un peu plus long à griller. Si on met toutes les autres épices, les petites vont brûler et les grosses auront pas eu le temps de vraiment bien griller. Une étape à la fois. Quand on voit que nos épices ont commencé à noircir un peu, on peut les retirer. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a vraiment comme un bon parfum qui se dégage. Les prochaines épices, ça va être cinq clous de girofle entier. Mon poêlon, il est déjà chaud et ça, c'est pas très gros, fait que ça va griller assez vite. Là, il y a déjà de la petite boucane. On va les retirer. Et là, une cuillère à table de graines de coriandre. On les enlève déjà. Ça boucane, ça crépite. Et on va terminer avec une cuillère à thé de graines de fenouil. Ça aussi, ça va assez vite. OK! Oh my god! C'est tellement pas gros! Et là, nos épices, on va les mettre dans une petite boule comme ça. C'est comme une grosse boule à thé, mais pour les épices. Vous pouvez aussi prendre des petits sacs jetables, des petits sacs à thé. C'est toujours mieux de le mettre dans une affaire comme ça ou dans un sac que juste lousse dans le bouillon. Parce que comme ça, on peut le retirer si on trouve que les saveurs sont trop intenses, mais c'est juste plus facile aussi de venir filtrer notre bouillon. Si jamais vous voulez avoir une petite boule comme ça, on va vous mettre le lien Amazon de où est-ce qu'on l'a acheté. On va mettre ça juste dans la description en dessous. Et les épices, on va juste mettre ça de côté. On va en avoir juste besoin tantôt. Et les prochains ingrédients, on va avoir besoin de les faire griller aussi. On va commencer avec un gros oignon jaune, 300 grammes environ. Si vous avez juste des petits oignons, ça serait à peu près quatre oignons. Et ça, on va juste venir le couper en deux. Et on va tout simplement les déposer dans le poêlon, la face plate vers le bas. Ensuite, on va avoir quatre petites échalotes françaises qu'on va juste éplucher. On va les mettre aussi dans le poêlon. Et pour finir, on va avoir besoin de 50 grammes de gingembre. Et ça, on va juste venir faire des grosses tranches. Et ça, on n'a même pas besoin de les éplucher. On laisse toute la pleure dessus. On va venir mettre ça aussi dans le poêlon. Et là, on va allumer ça à feu moyen élevé. On va attendre que ça vienne vraiment bien grillé, noirci. Quand on voit qu'un des côtés est vraiment rendu noirci, on peut le tourner de côté pour que ce soit bien noirci de toutes les bords. Une fois que les oignons et le gingembre sont bien grillés, on va venir enlever la pleure de l'oignon. Et là, on va venir gratter ça ici. On va tout essayer d'enlever le noir. Et on va aller rincer ça en dessous de l'eau. Et là, on va venir piquer des cure-dents un petit peu partout dans l'oignon pour être sûr qu'ils ne se défassent pas à la cuisson. Et ensuite, on peut mettre ça dans le chaudron. On va faire la même chose avec les petites échalotes. On va venir gratter la partie noire. On va le rincer un peu en dessous de l'eau et on va le mettre dans le chaudron. Et pour les échalotes, on n'a pas besoin de mettre de cure-dents vu qu'on les a pas coupés en deux. Pour le gingembre, on a juste besoin d'aller le rincer sous l'eau et le mettre dans le chaudron. Ensuite, on va avoir besoin de mettre quatre racines plus la branche de la coriandre fraîche. Et on n'en trouve pas toujours avec la racine. Comme là, j'ai de la coriandre avec juste un tout petit mini bout de racine. Mais par chance, quand j'en trouve, je garde tout le temps les racines au congélateur. Fait que là, j'ai sorti de mon congélateur quatre racines. Puis je vais prendre juste la partie branche de la coriandre. On veut pas avoir les feuilles parce que ça, ça va juste devenir toute noire dans la soupe. Mais on peut garder toute la partie branche comme ça. Et les tiges de coriandre, assurez-vous de très bien les rincer parce que souvent, quand on écarte les branches comme ça, il y a de la terre un petit peu dedans. Fait que faites juste aller bien les rincer. Ensuite, on va pouvoir mettre ça dans la marmite. Et toutes les petites feuilles, on va les garder pour tantôt parce qu'on va les utiliser pour la garniture. Le prochain ingrédient qu'on va préparer, ça va être du daikon. On a besoin d'à peu près 500 grammes de daikon. Lui, il est un peu gros, il est 900 grammes. Fait que je vais en prendre juste un petit peu plus que la moitié. Mais ça, c'est quelque chose que la mère de Kuitam nous a dit de faire pour nos soupes. C'est que ça ajoute beaucoup de goût et c'est vrai que ça ajoute beaucoup de goût. Ça va juste donner une petite profondeur de plus dans le bouillon. Fait qu'on va venir l'éplucher, le couper en gros morceaux et le mettre dans la marmite. Le prochain ingrédient, ça va être une dizaine de feuilles de lime kaffir. Moi, j'en avais dans le congélateur. Des fois, ça peut être un petit peu dur à trouver. Il n'y en a pas toujours toujours à l'épicerie des fraîches. Si vous en trouvez, achetez-en. Vous pouvez congeler ça très facilement. Mais si jamais vous n'en trouvez pas, il y en a aussi en version séchée. Si vous êtes juste capable d'en trouver des versions séchées, vous pouvez très bien mettre ça directement dans la soupe. La seule différence, c'est que séchées sont souvent un peu plus petites et il y en a des brisées. Donc, il faut juste en mettre un peu plus pour équivaloir la même quantité que je mets en ce moment. Et là, vous avez le choix. Soit que vous faites juste mettre les feuilles comme ça, lousse. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à les mettre dans le bouillon. Ou vous pouvez aussi venir les déchirer, les froisser pour que la saveur se libère encore plus dans le bouillon. Ça va vraiment dépendre si vous voulez avoir un bouillon avec une saveur très subtile de feuilles de lime ou que vous le sentez un petit peu plus. D'expérience, quand il y a beaucoup de feuilles qui se promènent lousse dans le bouillon, c'est un petit peu dur à écumer parce qu'au début du bouillon, on va avoir besoin de venir enlever la petite mousse sur le dessus. Mais les feuilles, ils flottent. Fait que c'est un petit peu comme encombrant. Donc moi, qu'est-ce que je fais, c'est j'ai une autre petite boule comme ça et je vais juste venir déchirer mes morceaux de feuilles pour remplir la petite boule. Comme ça, ça sera pas dans le chemin tantôt. Et ça, on peut mettre ça directement dès le début dans la marmite. Donc là, on est rendu à préparer le poulet. On va avoir besoin d'un poulet entier de 4 livres. Si jamais il y a un petit sac avec les abats à l'intérieur, vous pouvez le retirer, on va pas en avoir besoin pour le bouillon. Pour le préparer, c'est super simple. On va venir enlever le surplus de peau et de gras. Et là, on va venir frotter du sel un petit peu partout sur le poulet et on va venir rincer ça en dessous de l'eau. Et dernière chose qu'on va faire avec le poulet, on va y mettre deux branches d'oignon vert à l'intérieur. Ça, ça va permettre de donner un peu plus de saveur au poulet. Et là, on peut mettre ça dans la marmite. Et là, moi, je mets aussi des carcasses de poulet. C'est pas obligatoire. Si jamais vous n'avez pas de carcasses, vous pouvez aussi mettre juste deux cuisses de poulet avec le pilon puis la peau. Mais en rajoutant les carcasses, vous verrez que votre bouillon va être encore plus goûteux. On va juste venir les rincer vite vite en dessous de l'eau et on va mettre ça dans la marmite. Et là, on va mettre 6 litres d'eau dans la marmite. Vous allez voir que c'est beaucoup au début, mais on n'aura pas besoin de venir la remplir durant le mijotage. On va la laisser réduire puis au final, on va avoir 4,5 à 5 litres de bouillon. Après ça, on va rajouter 3 cuillères à table de sucre de roche, qu'on appelle aussi du rock sugar. Vous pouvez aussi prendre du sucre régulier. Et on va mettre 2 cuillères à table de sel. Ça, c'est des quantités pour commencer, mais à la fin, on va venir faire des petits ajustements au besoin. Mais ça, c'est vraiment selon vos goûts, fait que vous allez pouvoir faire vos propres ajustements. On peut maintenant mettre le feu au maximum et en attendant que le bouillon se mette à bouillir, on va venir commencer à écumer tout de suite. Vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus d'impuretés qui vont remonter à la surface. Et si jamais vous trouvez qu'il n'y en a pas tant que ça, faites juste venir remuer un peu le poulet. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont remonter à la surface. On continue à écumer. Et on peut aussi venir écumer en utilisant une passoire avec des mailles un peu plus larges. Des fois, c'est juste plus facile de venir ramasser la mousse si on a des mailles plus larges. Et une fois que le bouillon commence à bouillir, on va réduire le feu à feu bas moyen. Moi, je le mets au numéro 4 ou 5. On va partir un timer pour une heure. Et on va continuer de venir écumer jusqu'à temps que le bouillon devienne clair. Une fois que c'est clair comme ça, on va venir couvrir la marmite, mais en laissant une petite ouverture. Et si vous vous demandez comment nettoyer ça sans jeter ça dans votre drain, parce que le gras va boucher votre drain, vous pouvez mettre un papier essuie-tout dans une passoire et verser tout le mélange dedans. L'eau va s'écouler à travers le papier essuie-tout. Et tout ce qui va rester à la fin, c'est le gras et les impuretés que vous pouvez simplement jeter. Ça fait une heure que ça cuit et le poulet, on va le mettre dans de l'eau glacée pour 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le poulet a assez refroidi pour qu'on soit capable de le manipuler. Donc, on va venir le désausser. Je vais commencer par enlever la poitrine, parce qu'une fois qu'on a enlevé la poitrine, on peut aller remettre la carcasse dans le bouillon. Une fois qu'on remet la carcasse, on ajoute aussi les épices. On remet le couvercle encore avec une ouverture et on va continuer la cuisson pour encore une heure. Et durant cette heure-là, je vais continuer à défaire mon poulet et on va le garder de côté pour plus tard. Et pour les os, on peut les rajouter au bouillon pour le restant de la cuisson. Et on peut venir aussi enlever un petit peu de gras qui flotte à la surface. On peut continuer en préparant les accompagnements et on va commencer en coupant des fines tranches d'oignons jaunes. Et on va les faire tremper dans l'eau pour enlever un petit peu le goût fort de l'oignon. Ensuite, on va couper des petites rondelles d'oignons verts et on va rincer des fèves germées. Les fèves germées, on peut les mettre crues dans la soupe ou vous pouvez aussi les faire blanchir pendant 30 secondes pour les ramollir. On les met sur une assiette. On met aussi du basilic thai et de la coriandre fraîche. On va couper une lime en quartier et on l'ajoute à l'assiette. On peut aussi mettre des pimentailles, ça c'est au goût. On va préparer la petite sauce d'accompagnement pour la soupe. On pourrait prendre juste de la sauce hoisin tout seul, mais moi j'aime bien venir la mélanger avec du jus de lime. Fait qu'on va mélanger les deux et on peut venir la goûter pour voir si on a besoin d'ajouter de la lime ou de la sauce. Et l'ingrédient spécial pour cette soupe-là, ça va être les feuilles de lime kaffir. Si vous en avez des congelées ou des fraîches, prenez celle-là, mais sinon vous pouvez aussi faire tremper des feuilles séchées, elles vont se réhydrater. C'est sûr que la couleur va pas revenir verte comme une fraîche, mais ça va faire la job. Pour la préparer, on va juste enlever la tige du milieu. Là, moi j'utilise une très grande feuille, fait que je vais la couper en deux. Mais on va venir la rouler en petits rouleaux et ensuite pour en faire des très fines tranches. On peut venir passer une couple de fois le couteau à travers pour faire des morceaux plus petits. On va préparer les nouilles. Nous, aujourd'hui, on va prendre des nouilles fraîches parce que ça prend juste 10 secondes à cuire, mais vous pouvez prendre des nouilles sèches en suivant les instructions sur le paquet. Si la soupe, on la sert tout de suite, on peut mettre les nouilles directement dans le bol. Mais si vous préparez les nouilles d'avance, je vous conseille de venir les rincer sous l'eau froide, comme ça, ça va arrêter la cuisson, mais ça va éviter aussi que toutes les nouilles restent collées entre elles. Et maintenant, il reste juste à bien les égoutter. Notre soupe a fini de mijoter et on a eu le temps de tout préparer les garnitures, fait que là, il reste juste à aller filtrer notre bouillon et on va être prêt à servir. On va commencer par enlever les carcasses. Je les mets toutes ensemble, puis tôt je vais venir enlever la petite viande qu'il y a dessus. Mais pour tout de suite, on va juste laisser refroidir ça. Puis le daikon, je vais tout me le mettre dans un petit plat séparé parce que ça, on va le garder. On peut le manger dans la soupe. Fait que là, j'ai filtré le plus gros, mais il en reste dans le bouillon, donc on va aller le filtrer à travers une passoire. Bon, il en restait pas gros finalement. J'avais bien nettoyé. Fait que là, on peut voir qu'il nous reste 4,5 litres. Là, moi, il me reste 4,5 litres. C'est ça que je visais, mais si jamais votre bouillon a trop réduit, puis que vous avez par exemple 3,5 litres, vous pouvez venir ajouter un petit peu d'eau. Sinon, vous pouvez juste aussi y goûter. S'il est ajusté comme que vous aimez, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous avez besoin de juste le diluer, rajouter de l'eau. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on vient goûter pour voir si on a besoin d'ajuster le sel et le sucre. Hum, parfait. Fait que là, il reste juste à assembler le bol et on va commencer avec le poulet. On va mettre quelques oignons. Vous allez voir, ça va ajouter vraiment un bon petit parfum à la soupe. On va mettre une petite portion de fève germée. Et là, on va mettre du bouillon. On va mettre des anions verts. On va mettre un petit peu de coriandre. Un peu de basilic. Et l'ingrédient secret qui donne vraiment le punch, les petites feuilles de lime kaffir qu'on a coupées vraiment minces. Vous allez voir, là, si vous aimez le petit goût de feuilles de lime kaffir, là, ça va vraiment parfumer le plat. C'est vraiment bon. Kuitam, lui, il se met comme trois feuilles de lime kaffir au complet dans son bol. Il aime vraiment ça. Et ça, c'est selon les goûts, bout, mais moi, j'aime bien venir presser un quartier de lime dans la soupe. Avant de venir manger, on va venir briser les feuilles de basilic. La sauce hoisin, moi, je la prends dans une cuillère et je la mets sur chaque bouchée. Ça, c'est Kuitam qui m'a pris ça. Une soupe ton quinoise, là, je pense qu'on peut juste pas se tanner de manger ça. C'est tout le temps bon. Elle est bonne. Elle est très bonne. Tu veux-tu venir goûter à ma petite soupe? Le goût est juste à un autre niveau. Tellement complet. Tellement réconfortant. Les petites feuilles de lime kaffir, là, vous allez voir, font toute la différence au monde. Excellent! Fait que c'est comme ça qu'on fait une soupe tonquinoise au poulet. Et je sais qu'on vous a dit que c'était vraiment moins long que faire une soupe au bœuf. C'est vrai que c'est moins long, mais ça reste que c'est un peu plus de travail, quand même, que n'importe quel autre type de soupe. Mais c'est ça qui fait qu'une soupe tonquinoise, c'est une soupe tonquinoise et on peut le goûter tout l'amour qu'on a mis dedans. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog et on va mettre le lien en dessous de la vidéo. Jusqu'à maintenant, vous êtes assez nombreux à nous aider sur notre page Patreon et on vous remercie beaucoup que ça soit un montant de 1$, 5$, 10$. C'est tous des montants qui font beaucoup de différence pour nous et qui nous permettent de pouvoir faire des vidéos comme ça pour vous. Parce que notre but ultime, vraiment, c'est de continuer à faire ça pendant longtemps. Et en retour, ceux qui contribuent ont des petits bonus par rapport aux autres. Si vous avez des questions concernant la recette ou si vous avez des photos à nous envoyer, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. On est tout le temps sur le groupe, donc dès qu'il se passe quelque chose, on est là pour vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501